Bonjour à toi, je voudrais partager aujourd'hui avec toi des remèdes naturels que j'ai utilisés pour doper mon immunité. En effet, tu le sais peut-être s'il y a une bestiole qui nous met l'ambiance dans nos vies depuis bientôt deux ans, qui s'est invitée dans la mienne il y a à peu près trois semaines au moment où je tourne cette vidéo. Alors, j'ai eu peu de symptômes, j'ai été vaccinée avec un schéma vaccinal complet, et franchement, je ne croyais pas à cette nouvelle, j'avais vraiment la gorge qui gratouillait et je toussais trois fois par jour. Avant d'aller plus loin, je veux simplement te préciser que ce que je vais te dire ne remplace pas une consultation avec un médecin, il faut être sérieux avec ça, il y a des cas graves et ce que je te livre ici, c'est simplement le résultat de mon expérience, pas plus. Je t'invite vraiment à faire attention et à consulter un médecin, à suivre les recommandations des autorités sanitaires, et si ça ne va pas, appeler le SAMU. Je l'ai dit, j'avais peu de symptômes, donc ça a été une vraie surprise quand j'ai lu le test, je ne comprenais pas, c'était un choc. J'étais d'abord dans le déni, non mais ce n'est pas possible, ils se sont trompés dans le test. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est comment je peux doper mon immunité de façon naturelle, parce que c'est ma conviction personnelle, et il ne faut surtout pas que je laisse la peur prendre le dessus. J'ai vécu un épisode de coma avec pronostic vital engagé il y a neuf ans, donc j'ai vu défiler un tas de choses qui n'étaient pas très cool. Donc là, il a fallu vraiment que j'utilise des astuces que je partage d'ailleurs dans un atelier en vidéo, qui s'appelle comment gérer ses peurs, pour ne pas laisser la peur m'envahir, et pour que la peur, ok, elle soit là pour m'indiquer un danger, c'est bon, merci, j'ai compris, maintenant tu te mets de côté, c'est moi qui gère. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé par respirer. Et oui, la respiration, elle permet d'augmenter son niveau énergétique. Quand tu inspires de l'air, tu inspires aussi de l'énergie vitale, de l'énergie Reiki, et donc en respirant correctement à fond, tu vas pouvoir augmenter ton niveau énergétique, donc ton niveau immunitaire. En plus, dans cette maladie, c'est un vrai enjeu que de pouvoir maintenir sa capacité pulmonaire, sa capacité respiratoire. Donc j'ai utilisé des grandes respirations, c'est une manière de respirer spécifique que j'enseigne lors de la formation au premier degré. C'est une manière incroyable pour monter son énergie, et j'ai commencé par faire une série de grandes respirations. Ensuite, j'ai utilisé une respiration que j'enseigne au deuxième degré de Reiki, et puis encore un peu plus approfondie au troisième degré de Reiki, qui s'appelle la respiration en ruban. Cette respiration, elle permet de nettoyer ses corps énergétiques, et franchement, les énergies négatives, j'en avais vraiment pas besoin. Donc, ciao les énergies négatives, je respire en ruban, et j'ai pas besoin de vous. Et j'ai fait ça tous les jours. Avant d'aller plus loin, je te précise aussi que je t'ai mis toute une série de liens sous cette vidéo qui vont t'aider, et qu'il y a un article de blog qui est beaucoup plus complet que cette vidéo, qui est sur mon site, je te mets aussi le lien en dessous. Après, encore une fois, l'enjeu, c'est de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir respirer, donc aérer la pièce. Mais moi, depuis que j'ai vécu en forêt amazonienne, je ne sais vivre que dehors, et il est vrai que je dors la fenêtre ouverte 365 jours par an, quelle que soit la température, donc aérer la pièce, pour moi, c'était une évidence. Mais respirer tous les jours, en sortant sur ma terrasse, puisque j'étais isolée, mais au grand air, c'était vraiment important. Ensuite, bien sûr que j'ai eu le réflexe de me faire un autotraitement de Reiki. Alors, un autotraitement express, bien sûr, mais aussi un autotraitement, ou des autotraitements, beaucoup plus complets, et j'en ai fait plusieurs fois dans la journée. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance aussi, parce que mes élèves, je les ai prévenus que j'étais atteinte par ce chouette bestiole, et mes élèves m'ont envoyé énormément de Reiki à distance. Et oui, on a cette possibilité dans le Reiki, que d'envoyer du Reiki à distance. Et franchement, merci beaucoup de l'avoir fait, merci à toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui m'ont envoyé du Reiki. Je savais aussi que la méditation, oui, ma chère méditation, que je pratique depuis plus de 50 ans aujourd'hui, la méditation permet d'augmenter l'immunité. J'ai été tombée assez récemment sur une étude de la faculté de médecine de Montpellier, qui démontrait ça. Donc, je médite au quotidien, je vais méditer encore plus souvent, et puis la méditation, ça fait du bien, j'aime ça, donc ça permet aussi de se poser, de se calmer, donc méditons, une fois, deux fois, trois fois par jour, de toutes les manières, je ne peux pas faire grand-chose, donc autant méditer. Ensuite, j'avais en tête quelque chose de précieux, de vraiment très précieux, que m'ont livré mes amis amérindiens lorsque je vivais en forêt amazonienne. C'est cette phrase qui m'est venue en tête comme une litanie. « Si tu es malade ou blessé, le remède est à côté de toi. À toi de le voir, à toi de le reconnaître, à toi de savoir l'utiliser. » Ok, je ne suis pas perdue au milieu de la forêt amazonienne, je suis dans ma maison, mais qu'est-ce que j'ai comme ressources à côté de moi qui vont m'aider à renforcer mon immunité. Alors, je cueille des plantes, je cueille des plantes médicinales et des plantes comestibles, sauvages, j'ai une bonne connaissance des plantes. Donc, j'ai commencé par ouvrir mon placard, par faire l'inventaire de ce que j'avais. Et il y avait, entre autres, du sureau anti-infectieux, de la mauve, bonne pour la toux, des plantes comme le romarin, le thym, etc. Donc, oui, les tisanes. Je me suis occupée ensuite de mon alimentation et d'avoir des produits frais, parce que là aussi, plus j'ai des produits frais, donc des légumes ou des fruits frais, plus ils vont être forts en énergie vitale et plus ils vont me transmettre cette énergie vitale. En plus, si je peux mettre du Reiki dans mon alimentation, ce que j'ai fait, je ne m'en suis pas privée. Et puis, je n'aime pas utiliser des huiles essentielles à tort et à travers. J'en ai quelques-unes chez moi, entre 5 et 8, on va dire. Je n'aime pas les utiliser beaucoup, parce que je sais que les huiles essentielles consomment beaucoup de quantité de plantes pour leur fabrication et ça va à l'encontre de mes convictions écologiques. Je préfère utiliser des plantes quand je peux, et les huiles essentielles en dernier recours. Mais là, l'enjeu était quand même important. Donc, qu'est-ce que j'ai commis l'essentiel dans mon tiroir ? Évidemment, je suis isolée. Qu'est-ce que j'ai commis l'essentiel dans mon tiroir ? Je fais l'inventaire et je me rends compte que je ne sais pas bien les utiliser ou pas de la bonne manière. Il faut faire attention. Les huiles essentielles, ce n'est pas de la médecine douce. Les huiles essentielles, elles sont puissantes et fortes et il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Il y a par exemple des précautions à prendre quand on est une femme enceinte, allaitante, un enfant, quand on est sous anticoagulant, etc. Et donc, je fais l'inventaire et je contacte une amie naturopathe pour qu'elle m'aide à trouver la bonne utilisation de ces huiles essentielles. Elle me donne aussi des conseils en matière de compléments alimentaires, etc. et franchement, c'est super précieux. Et puis, on échange aussi sur les macérats de bourgeons que j'ai, donc de la gemmothérapie. Je cueille moi-même mes bourgeons et je les mets en macérat tous les printemps et intuition incroyable, ce printemps, j'avais fait plus de plantes que d'habitude. J'avais fait des plantes que je ne fais jamais, sachant pas pourquoi. C'était comme par hasard les bonnes plantes à avoir chez moi. Donc, j'ai utilisé des huiles essentielles, l'alimentation, des compléments alimentaires et la gemmothérapie. Pareil, tu trouves ça plus en détail dans l'article de blog. Bien sûr que j'ai mis du Reiki dans tous ces remèdes et dans mon alimentation puisque dès le premier degré de Reiki, on sait mettre du Reiki dans notre alimentation. C'est facile, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et moi, je ne me décharge pas en énergie quand je mets du Reiki dans mon alimentation puisque je prends l'énergie dans l'univers pour la potentialiser. En fait, chaque fois que je vais donner du Reiki, je me renforce moi-même en énergie vitale. Et puis, je me repose parce que je sais que mon système immunitaire va avoir besoin de beaucoup de ressources énergétiques. Donc, je lui donne la priorité et je me repose. ça tombe bien, c'est divers, les bouquins au coin du feu, les grandes siestes, top. Et franchement, c'est précieux là, ça fait trois semaines, je reste encore fatiguée malgré toutes les précautions que j'ai prises. L'énergie, elle est un peu en dents de scie. Donc, tout ce que tu ne te fatigueras pas, tu n'auras pas à le récupérer ensuite. Ensuite, il y a un truc qui est très énergisant, enfin, deux trucs qui sont très énergisants, c'est de rire et d'être aimé, entouré. Alors, le rire, je ressors mes vieux trucs, les bouquins qui me font rire à toutes les demi-pages, les films qui n'ont ni queue ni tête mais qui sont drôles. Et puis, il y a M. Lux, mon chien bien-aimé qui se met de la partie, il se met en mode festif. Dès que je reçois le résultat de mon test, il se met en mode festif et franchement, il me fait rire, il me fait hurler de rire. Puis, j'ai aussi mes proches qui m'entourent, qui me chouchoutent, qui me dorlottent et là, je dis merci les médias auxquels on a accès aujourd'hui parce que même si tu es isolé, tu peux garder le lien avec les gens que tu aimes et ça, c'est précieux. J'ai de la chance, je n'ai pas de fièvre. Même si je suis fatiguée, je peux encore un peu bouger et je sais que le mouvement est important, que le mouvement va aussi m'aider à sortir les énergies négatives. Perso, je fais du yoga, donc je continue à faire du yoga petitement, il ne faut pas pousser la machine, mais je fais du yoga et dès que je peux sortir de l'isolement, donc au bout de la période prescrite, je vais marcher dans la nature avec mon fidèle monsieur luxe et franchement, s'oxygéner au grand air, ça me fait un bien fou. Alors, en conclusion de cette histoire, je voudrais te dire que pour moi, on pourrait imaginer que c'est une épreuve. Ok, moi, je n'aime pas employer le terme d'épreuve, je préfère dire que c'est une expérience, certes pas très agréable, pour ne pas dire que c'est une expérience désagréable, mais c'est une expérience que me propose la vie. En plus, j'ai pris vraiment le maximum de précautions pour ne pas attraper cette cochonnerie. donc lâcher prise sur le fait que si ça me vient, c'est que je dois traverser cette épreuve. Désagréable, certes, mais que je dois la traverser. Et qu'en la traversant, j'ai un trésor à trouver dedans. Oui, je suis persuadée que ce qui nous arrive dans la vie est toujours source d'enseignement. Il y a toujours quelque chose à trouver, souvent de très important, dans les épreuves, dans les expériences que nous propose la vie. Et je me mets en quête très rapidement de ça. Mais où est caché le trésor que tu viens me délivrer, sale bestiole ? Eh bien, je peux te dire que... Alors, je vois déjà quelque chose d'extrêmement précieux, plutôt très personnel, donc je ne te dirai pas exactement quoi. Quelque chose de cher à mon cœur, ça je peux te le dire, qui arrive avec cette expérience de vie. Il y a certainement d'autres choses à trouver. Et je ne les ai pas toutes trouvées encore, c'est encore tout à fait récent, mais je suis encore en train de me laisser enseigner ce qui vient. J'espère que tu n'auras jamais à te servir de cette vidéo. Par contre, si tu penses qu'elle peut aider des personnes, eh bien, je t'invite à la partager, bien entendu. et j'ai envie de te dire une seule chose, prends soin de toi. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !